Madame Dupont habite un appartement avec beaucoup de potentiel. Sa chambre est située juste au-dessous du salon du voisin, ce dernier étant très bruyant. Madame Dupont souhaite donc réaliser une isolation acoustique du plafond de cette chambre. La nature du plafond ne permet pas de fixer des suspentes, mais elle dispose de murs porteurs. Je préconise donc la réalisation d'un plafond surmontant avec des plaques de plâtre placophonique et une laine minérale. Ce système permettra de désolidariser le nouveau plafond de l'existant et donc d'isoler du bruit. D'éviter de percer le plafond existant qui ne peut peut-être pas supporter la charge de l'ouvrage. De récupérer un faux niveau et de créer un plénum pour y encastrer des spots par exemple. Ici, la portée, c'est-à-dire la distance entre les deux murs porteurs, est inférieure à 3,55 m. Nous pouvons donc opter pour des rails de 70 mm d'épaisseur associés à des montants de 70 mm également, doublés et espacés de 40 cm. Voilà ce que nous allons poser. Une visseuse Un cordeau à tracer Une perceuse Un marteau Une grignoteuse Une pince à sertir Un couteau maxi-couplaine Un lève-plaque Voyons maintenant les vérifications d'usage. Il faut que les murs sur lesquels vont être fixés des montants soient des murs porteurs. Vous devez impérativement porter des équipements adaptés. Munissez-vous systématiquement de gants, lunettes, masques jetables et veillez à porter des vêtements à manches longues. Et voilà comment nous allons procéder. On va commencer par fixer les rails style R70 sur les murs porteurs, puis nous emboîterons les montants style M70 doublés dans ces rails. Nous poserons ensuite la laine minérale Monospace 35 revécue Kraft avant de visser les plaques placophoniques. Avant de commencer, petite précision. On compte 1 cm depuis le plafond existant, puis on positionne le rail en fonction de l'épaisseur de la laine minérale. C'est ici que l'on fixera les plaques de plâtre sur les montants. Voici donc la hauteur finie du futur plafond. A la bonne distance, on commence donc par repérer l'emplacement des rails à chaque coin de la pièce. On trace ensuite, au moyen d'un cordeau, l'emplacement du rail d'un repère à l'autre. Reproduisez ces gestes sur chaque mur. On va maintenant mettre en place les rails style. Positionnez le bord du rail sur le tracé, puis percez le mur à travers le rail tous les 60 cm maximum à l'aide d'une perceuse. Mettez des fixations adaptées au support, ici, des chevilles à frapper. Mesurez la portion manquante, puis reportez ces mesures sur un rail. Coupez à la grignoteuse. Fixez-la comme précédemment, et répétez les mêmes étapes sur le mur opposé. On emboîte un montant style dans les rails style fixés. Faites-le pivoter et plaquez-le contre le mur, puis fixez-le tous les 60 cm. Ici, le montant n'est pas assez long. Mesurez la portion de montant manquante, reportez ces mesures sur le montant, puis coupez à la grignoteuse. Reproduisez les mêmes gestes pour le mur opposé. On va repérer l'emplacement des montants en traçant des repères tous les 40 cm le long du rail. On trace donc les repères, et on fait de même sur le mur opposé. Nous allons poser le premier double montant. On mesure la longueur nécessaire. Les montants dont nous disposons sont trop courts pour couvrir la longueur. Repérez la longueur à ajouter, et coupez deux portions de montant à la grignoteuse. Appliquez une portion de montant sur un montant entier, puis vissez avec des vis TRPF 13. Placez maintenant un montant entier bord à bord avec la portion posée. Retournez l'ensemble, puis positionnez la seconde portion de montant. Vissez tous les 60 cm. Insérez le double montant dans les rails, positionnez-le sur le repère, et reproduisez les mêmes gestes pour chaque montant. Découpez, doublez, vissez, puis insérez. Utilisez enfin une pince à serre-tir pour fixer les montants au rail. Nous allons poser de la laine minérale entre les montants. On commence par mesurer la distance entre le mur et le milieu du double montant. Ouvrez ensuite un rouleau de laine minérale au cutter, en prenant soin de couper l'emballage au niveau du début du rouleau. Vous éviterez ainsi d'entamer la couche de papier craft. Faites des repères à chaque extrémité du rouleau à la bonne largeur, à l'aide du maxi-couple-laine. Découpez en vous aidant de la règle de maçon. Insérez le morceau de laine minérale entre le montant et le rail. Le revêtement craft doit être positionné du côté chauffé. Veillez à la continuité de l'isolant. Puis mesurez l'espace, puis reportez sur la laine. Coupez en vous aidant de la règle de maçon. Insérez la laine minérale entre le rail et le montant. Continuez ainsi sur toute la surface du plafond. Le lève-plaque vous aidera à appliquer les plaques placophoniques contre les montants. Chargez la première plaque en appui sur les crochets. Redressez l'ensemble jusqu'à la position horizontale et verrouillez. Faites rouler le lève-plaque à l'endroit où vous fixerez la première plaque, puis bloquez les freins des roues. Faites maintenant monter l'ensemble à l'aide de la manivelle, jusqu'à ce que les plaques touchent les montants. Pensez à ménager un espace de quelques millimètres entre la plaque de plâtre et les murs. On peut maintenant fixer les plaques placophoniques. Vissez les plaques sur les montants à l'aide de la visseuse munie d'un embout spécial plaque de plâtre. Vissez le long des montants, tous les 30 cm maximum. Vous pouvez descendre le plateau du lève-plaque en tournant la manivelle en sens inverse. Mesurez la largeur de plaque à poser entre la première plaque et le mur, puis reportez ces mesures sur la plaque. Tracez la ligne de coupe à l'aide de la règle de maçon. Sciez, reproduisez ces gestes jusqu'à recouvrir la totalité du plafond. Prenez les mesures, reportez-les, sciez, posez et vissez. Et voilà, c'est terminé ! Lorsque vous réalisez un plafond avec des rails et montants style 48, la portée maximale est de 2,10 m maximum lorsque l'on est en montant simple avec un entraxe de 60 cm et de 2,50 m maximum lorsque l'on double les montants, toujours avec un entraxe de 60 cm. Je récapitule les étapes. Nous avons fixé les rails style R70 sur les murs porteurs, puis emboîté les montants style M70 doublés dans ces rails. Nous avons ensuite posé l'haleine minérale Monospace 35 Revêtue Craft et enfin vissé les plaques placophoniques. Le plafond surmontant est posé, l'isolation de la chambre de Madame Dupont est réalisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Jérémy